Bonjour, nous sommes aujourd'hui le 12 juin 2013 à 8 heures et demie. Bienvenue à notre émission de la science aujourd'hui. Nous avons Hélène La Vigilio avec nous aujourd'hui. Madame La Vigilio est un fils nucléaire et la petite fille de Marie Curie, un recipient de prises nouvelles. Merci et bonjour. Madame La Vigilio. S'il vous plaît, appelez-moi Hélène. Merci Hélène. Pouvez-vous nous parler de votre infance? Oui, bien sûr. Je suis née le 17 septembre 1927 et je suis la fille de Frédéric et Irène Julio Curie. J'assistais à l'école supérieure de physique et chemise industrielle pour mon père. Voilà, c'est super et très intéressant. Pouvez-vous nous parler un peu de votre travail dans la physique nucléaire? Oui, en 1957, j'ai intégré le CNRS, un laboratoire de physique nucléaire, et j'étais le membre du conseil scientifique d'office parlementaire. Donc, pendant mon temps libre, je travaille toujours dans mon laboratoire. Récemment, j'ai trouvé une vidéo de ma grand-mère. Vous le pouvez regarder si vous voulez. Oui, ça serait génial. Bonjour, je suis Marie Curie. Nous faisons une expérience aujourd'hui. Pour commencer, on doit porter des lunettes. Ensuite, nous avons une bouteille pour la réaction des substances chimiques. S'il vous plaît, ne faites pas un arier. Cela pourrait être salisant. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti. Et voici une réaction chimique. Intéressant, mais c'est un grand gégis. Ah oui, être un scientifique, c'est un travail salisant. Quelle expérience extraordinaire. Nous serons de voiture après ce message. C'est à moi? Faut parler du film, là? Ça va faire un carton, je vous le dis. Hé, toi, tu t'y connais en carton. T'es là dedans. Ça va buzzer sur la toile. T'es milliards de millions de fûts. Et ça sort quand? Bon, maintenant, on se tait tous. Il y a une voix un peu bizarre qui va nous le dire. Les chatons télécoms débarquent sur www.youtube.com slash Bouygues Télécom le 1er septembre. Miaou, 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 miaou. Miaou. Maintenant, nous allons continuer avec cette interview. Vous êtes la petite fille de Marie Curie, n'est-ce pas? Oui. Qu'est-ce que Marie Curie a fait pendant ça? Pendant sa vie, elle a découvert le radium. Elle a isolé un décigramme du radium. Et elle a déterminé la masse atomique du radium. Pendant la Première Guerre mondiale, elle a créé une voiture radiologique qui transformait un hôpital. Elle a aidé plus d'un million de personnes, particulièrement les soldats. Elle a gagné deux prix nobles? Euh, oui. Avec son mari, elle a gagné un prix nobel pour la chimie, pour avoir isolé le radium. Et elle était la première femme qui l'a reçue. Vous avez aidé la publication d'un livre de lettres entre votre grand-père et votre mère? Euh, oui. Elles ont envoyé plus d'un mille de lettres parce qu'elle a toujours voyagé. Euh, deux cents de ses livres ou lettres ont été publiés dans ce livre. Qu'est-ce que vous avez appris par votre expérience dans le domaine nucléaire? Euh, je crois que le désarmement nucléaire est important pour la paix du monde. Euh, quand j'étais le membre du conseil, euh, scientifique de l'office parlementaire pour les choix scientifiques et techniques, euh, j'ai découvert une utilisation pacifiste pour l'énergie atomique. Merci pour votre temps aujourd'hui. Merci. Si vous voulez apprendre plus de l'anglais en Vigilio ou en Vigilio, vous pouvez inscrire le lien sur notre site www.lenouvelle.org. A la prochaine fois, je suis Freda, bonjour. Sous-titrage Société Radio-Canada